Bonjour les scorpions, on se retrouve sur Parole d'oracle pour votre tirage sentimental des mois d'avril et mai 2024. Bienvenue à ceux qui me découvrent, j'espère que vous apprécierez le tirage et qu'il fera écho avec votre réalité. Alors tout d'abord une guidance et puis je ferai quelque chose de plus prédictif. Ensuite pour la guidance, donc simplement les arcades majeurs du tarot Viscontis Força pour connaître l'énergie avec laquelle vous entrez dans ces deux mois, avril et mai 2024. Celle que vous laissez derrière vous, celle vers laquelle vous tendez, ce qui vous protège et ce qui vous soutient. Pour vous qui êtes scorpion, en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez votre Vénus en scorpion ou encore votre Lune en scorpion. Et bien sûr, si vous êtes en couple célibataire ou dans d'autres configurations, je vous laisserai bien sûr transposer un petit peu tous ces messages à votre situation personnelle. Allez pour vous les scorpions. Ah, ça ne s'emboîte pas. Voilà. Allez là j'y suis. Allez là j'y suis. Quelle est la parole de l'oracle pour vous ? Les scorpions. Alors ici, on a la justice. Avec la justice, il y a l'idée d'imposer, de trancher pour obtenir une situation qui est plus juste pour soi. Vous vous sentez peut-être lésé, peut-être aussi malmené, dans le sens où on ne reconnaît jamais votre propre valeur, votre propre situation. On sent qu'il y a peut-être autour de vous quelque chose qui n'est pas entendu. Et là, vous, vous en avez conscience et on dirait que vous voulez un petit peu vous faire justice et trancher par rapport à ça afin de rétablir un équilibre intérieur finalement. Donc, vous voyez ici, l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie des amoureux. Peut-être qu'on était dans une sorte d'indécision, de ne pas savoir quoi faire, comment agir. Là, vous gagnez en clarté d'esprit avec la justice et les choses vont être décidées, choisies. Si vous étiez dans une triangulaire, voilà, ça y est, on est au clair, on se positionne dans la relation, on rompt avec une personne pour s'engager avec l'autre. On arrête de douter, de tergiverser parce qu'on a pris une décision ferme, sereine et définitive. Pourquoi c'est serein ? Parce qu'il y a eu avec l'impératrice, avec la justice, une réflexion. Et là, si vous voulez, autant c'était dans le cœur, autant là avec la justice, vous avez, c'est monté un peu dans le mental et les choses sont beaucoup plus limpides parce que vous arrivez à mettre les éléments en perspective pour prendre, vous faites un choix, en fait, qui est finalement plus objectif et plus juste pour vous. Alors, l'énergie vers laquelle vous allez, c'est la maison Dieu. Autant dire que ça va secouer les scorpions, ça va bousculer. Bousculer parce que là, je pense que vous avez laissé peut-être passer beaucoup de choses. Maintenant, vous serez très, on ne laisse rien passer. Et finalement, ce que vous allez décider, c'est juste pour vous. Mais par rapport aux autres, ça passe ou ça casse. Je crois que vous n'allez plus essayer, comme avec les amoureux, de voilà, oui, mais, non, mais, etc. Là, c'est clair et ça va être un peu qui même me suive ou une décision qui sera prise n'en déplaise à la personne ou aux personnes concernées par cette décision. Là, avec la maison Dieu, eh bien, une situation est totalement déconstruite. On affronte une réalité et si vous avez subi des injustices, des humiliations, etc. Là, la prochaine chose qu'on vous dit de travers, vous ne le laisserez pas passer. Donc, on va être surpris, je pense, autour de vous parce que c'était un peu plus mielleux ici. Et là, vous allez gagner en fermeté, en autorité pour vous faire respecter. Ici, on ne se fait plus d'illusions. On voit la réalité en face. On est dans, comment dire, moi, je pense que, voilà, il y a pu y avoir des humiliations. Et là, maintenant, vous allez ne rien laisser passer et dans une volonté, comme ça, de repartir sur de nouvelles bases. Quitte à libérer la parole et faire des aveux qui ne plairont pas à tout le monde. Mais c'est ce qui dessine la suite. Ça va être votre aptitude, justement, à repartir sur des bases plus saines, plus pures. Alors, ce qui vous soutient, c'est la carte du fou. Alors, le fou, en fait, là, vous reprenez votre liberté, je pense. Parce que, ici, il n'y a pas de... Le fou n'a pas de règles. Le fou ne suit pas des... N'est pas conditionné, ne fait pas en fonction des dictats de la société. Il n'en a que faire des stéréotypes, des représentations sociales, des conditionnements. Lui, il y va, il se lance et il pense à lui. Il veut gagner en liberté, ce fou. Et ça, c'est ce qui vous anime, en fait. Donc, on arrête de se mentir à soi-même pour affronter une réalité, gagner en lucidité. Et là, vous franchissez le pas. C'est-à-dire que rien ne vous empêchera d'aller de l'avant, de tout plaquer non plus. C'est peut-être aussi ce qui est en germe, là, parce que vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup douté avec les amoureux. Maintenant, c'est clair, c'est acté. Alors, ce qui vous protège, c'est le pape. Le pape, c'est une belle carte de protection parce que ça vient d'en haut, en plus, la protection. Donc, ici, je pense que vous allez donner vraiment un sens supérieur à ce que vous faites. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que c'est que vous vous respectez enfin. Et vous vous faites respecter. Et là, en fait, il y a quelque chose qui vous permet d'atteindre votre idéal. Et vous vous élevez, je pense, spirituellement en gagnant en liberté. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la partie prédictive. Et je vais utiliser pour cela des oracles. En commençant tout d'abord par le grand oracle de l'amour. Allez, pour vous, l'escortion. Sur ces mois d'avril et mai 2024, niveau relationnel, amoureux, sentimental. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Qu'est-ce qui vient à vous ? Quelle est la parole de l'oracle ? Couplons et sincérité. Vous voyez, là, on arrête d'être mi-figue, mi-raisin. On se fait justice. On dit les choses. On tombe le masque. Il faut dire, il faut révéler les choses parce que ça vous atteint, ça vous affecte. Vous vous sentez malmené, lésé et que les décisions qui sont prises ne sont pas forcément à votre avantage. Donc, ici, on rétablit cette justice. Bien. Allez, on a intérêt. Alors, avec la carte intérêt, bon, dans un couple, il peut y avoir des relations d'intérêt. Ça serait facile de dire ça. Mais au vu de ce que l'on vient de voir, je pense que vous allez défendre, bec et ongle, vos intérêts personnels. Parce que là, les choix qui ont été faits, maintenant, il faut qu'ils vous arrangent à vous aussi et qu'ils soient équitables. Alors, il y en a assez. Voilà. Donc, c'est dans l'idée de se faire justice, comme j'ai déjà pu le dire. On a la carte sensualité. Séparation. Sincérité qui ressort. Et la carte du bonheur. Donc, vous voyez, la maison de Dieu, la séparation. On y songe. On y songe à la séparation. Il y a peut-être, avec la carte sensualité, quelque chose d'attirant. Est-ce que cette chose d'attirant, c'est dans votre couple, sexuellement, ça marche. Mais, par ailleurs, vous vous sentez toujours désavantagé. Ou alors, il y a une attirance pour quelqu'un en dehors de votre couple, si vous êtes en couple. Ici, on a l'impression que, de toute façon, c'est comme si les choses pouvaient être... Vous voyez, entre sensualité et sincérité, avec la séparation au milieu, tout ne cadre pas, tout ne s'aligne pas. J'aurais plutôt tendance à penser que, pendant un temps, vous avez fait semblant. Et là, il y en a un peu marre de faire semblant. Et, en disant les choses clairement, pour établir cette justice, vous allez quand même vers le bonheur. Donc, gardons ça à l'esprit. Gardons ça à l'esprit pour, finalement, ne pas se mentir à soi-même et voir les choses en face. Et, enfin, tomber le masque. Quitte à ce que ça fasse des grosses vagues, en fait. Mais, ça ne peut pas durer, là, cette situation. Parce que ça vous range, ça vous range. Alors, on continue pour vous, les scorpions, sur ces mois d'avril et mai 2024, au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Que vous soyez en couple célibataire ou dans votre configuration. Quelle est la parole de l'oracle ? Abondance et union-dépendance. Oui, alors, avec l'abondance et la carte de l'intérêt, là, il y a peut-être, vous êtes dépendante. Là, maintenant, je peux peut-être le formuler ainsi. Dépendante, dépendante économiquement de quelqu'un, de l'autre. Voilà, pour des questions d'argent ou de maison. Et, c'est peut-être ce qui vous empêche de faire un choix qui vous semble juste pour vous. Et, conforme à votre désir avec la carte sensualité. Alors, sachez que j'ai fait d'autres tirages semestriels sentimentaux ou des guidances qui peuvent être sonnés dans votre, enfin, résonné dans votre vie sentimentale. Bien sûr, des tirages professionnels aussi. Mais, je vous invite à combiner un peu tous ces tirages-là pour essayer peut-être de voir plus clair, de voir plus loin. Ça risque de se compléter. Et, si toutefois, vous avez besoin de mes services, c'est www.parole-d'oracle.fr pour voir sur mon site internet. Les différentes prestations que je vous propose et éventuellement me solliciter pour une consultation. Voilà, alors, on continue avec l'oracle indigo. Stérilité hiver. Oui, il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas, qui ne vous apporte rien. Voyez, vous avez peut-être un confort, un bien-être avec cette carte de l'abondance-là. Mais, en fait, pas plus. Et vous, vous êtes à la recherche du bonheur, de l'amour, etc. Donc, on sent qu'on est dans une situation inconfortable, qui n'apporte rien, dans laquelle on n'a pas particulièrement de perspective. Et, ici, avec Paraître Ascension, on a envie, là, de quelque chose de plus flamboyant, de plus glorieux, quelque part. Et, vous avez envie de progresser, puisque là, on a quand même ces escaliers, toutes ces marches. Et, vous sentez que c'est verrouillé, que ça ne mènera à rien, en fait. Oui, on a la maladie automne. Donc, il est possible, même, que cette situation-là, délétère, se soit amorcée au cours de l'automne 2023. Donc, fin septembre, octobre, novembre. Vous avez peut-être songé, déjà, à une séparation. Ou analysé les choses, en vous disant, mais ce n'est pas juste. Et le choix, les amoureux. Voilà, mais là, on arrête d'hésiter, de tergiverser, et la justice va trancher. Et, vous allez, ça veut dire que ce choix qui était ici, eh bien, vous allez le faire, je pense, à la fin de ce mois d'avril, moi. Oh ! Le masque ! Mais, c'est dingue ! On a le masque, on a le masque. Mais, c'est qu'il tombe, hein, le masque, de toute façon. Parce que, c'est la quête de votre propre bonheur qui devient votre priorité. Je tire, voyons, une carte sur le masque. Est-ce que c'est bien le masque qui tombe ? Ouais. Voyez, là, on tombe le masque. Pourquoi ? Parce qu'on a la carte vision. Et c'est ce qui va nous permettre d'y voir plus clair. Là, vous vous... Vous vous montez peut-être. Vous, vous êtes menti, bien sûr, à vous-même. Il y a quelque chose que vous vous avouez, ou que vous avouez, du coup, à l'autre. Vous avez fait semblant. On arrête de faire semblant. Retour à la réalité extra-lucidité avec la carte de la vision. Et là, vous, vous voyez votre bonheur. Mais, le problème, c'est que vous voyez votre bonheur en dehors de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, il faut lâcher quelque chose. Et il faut tout faire péter, là, comme on voit avec la maison de Dieu. Bon, alors ici, la carte enseignement-connaissance. Je pense que vous avez, ouais, vous avez beaucoup appris de la situation dans laquelle vous étiez. Vous avez recoupé pas mal d'informations qui permettent maintenant de couper des liens. Parce que, en mettant les choses en perspective, vous avez vu que ça, c'était à la cause de ça, qui entraînait ça, qui entraînait ça. Et vous vous êtes fait votre explication logique, objective, hein, pour vous. Voilà, c'est votre, vous faites votre justice. Et donc, la manière dont vous allez décrire la situation, c'est la manière dont vous la ressentez vraiment. Et c'est pas la manière dont l'autre vous la présente. Donc, ici, on voit que pendant cette période, puisqu'on a la carte silence-solitude, c'est-à-dire pendant cette période de repli sur soi, d'introspection, de quête intérieure pour finalement revenir à l'essentiel, eh bien, vous avez mené une réflexion qui vous aide à y voir beaucoup plus clair pendant une période, là, un peu obscure, compliquée de votre vie sentimentale. Et, vous voyez, vous faites peut-être des prières, des méditations, vous menez une réflexion pour prendre vraiment la bonne décision. Et là, on voit que vous la prenez, c'est acté. On a la carte libération, transformation, séparation, maladie automne. Vous êtes au clair avec vous-même. Et vous savez que rester dans cette situation va finir par vous rendre malade. Et en plus, vous ressentez ce sentiment d'injustice. Et ça, maintenant, c'est fini, c'est stop, on ne le veut plus. Donc, on se positionne, on choisit, on dit la vérité, aussi fracassante soit-elle, en fait. Oula, c'est parti. Alors, voyons. Ah ben oui, destiné choix, fatalement. Il fallait, voilà, le choix est fait. Mais c'est fou, je tire la carte du choix sur le choix. Ces jeux, c'est toujours pareil, mais je le répète à chaque fois, je tire toujours les mêmes cartes. Alors, pour autant, je ne me dis pas bon, je ne vais en prendre qu'un, puisqu'après tout, les messages seront redondants et voilà. Mais c'est fascinant quand même. Donc, pour en revenir à cette carte du choix, ça nous parle justement d'un événement inattendu. Parce que là, vous faites un choix clair, ferme, définitif. Et peut-être que vous n'aviez pas prévu de décider les choses de manière aussi rapide. Peut-être qu'il y a un événement extérieur qui précipite la prise de position vous concernant. Ça peut passer à un moment par une dispute, qui fait que vous vous sentez obligé, là, de dire, allez, c'est maintenant. C'est maintenant que j'entérine tout ça. Et c'est bon. Vous aurez peut-être, même avec la carte du pape, au-dessus de votre tête qui vous protège, et cette carte-là, je les associe bien évidemment. Vous aurez peut-être comme un signe, un message divin qui va vous dire, allez, vas-y, c'est maintenant. Dernière carte pour vous, l'escorpion. Sur ces mois d'avril et mai 2024 au niveau amoureux, relationnel, sentimentale, que vous ayez en couple célibataire, dans d'autres configurations. Qu'est-ce qu'on a après la carte du destin ? Choix, destinée, choix. Vous aurez trouvé, vous voyez, c'est quand même une clé qui vous est envoyée du ciel. Ce message est vraiment très fort. Ça veut dire que la solution vous est envoyée de l'au-delà avec ce pape. C'est quand même un pont entre la terre et le ciel. Le pape, il est relié au spirituel, mais en même temps, il est ancré dans le réel. Et vous voyez, par cet intermédiaire du pape, de quelqu'un peut-être même qui vous protège, on vous envoie cette clé du ciel. Elle est ailée, donc elle descend du ciel pour atterrir sur la terre ferme. Et c'est là où vous, vous êtes. Et vous allez récupérer cette clé. Autrement dit, récupérer la solution pour vous faire justice et arrêter de subir. Voilà. Alors, on clôture ce tirage avec la carte départ-pèlerinage. Mais un départ, ça veut dire bien qu'on quitte, qu'on se sépare, qu'on transforme, qu'on se libère. Le fou, c'est la liberté. Voilà. Vous ne voulez plus être tributaire, dépendre de quelqu'un. On s'émancipe d'une situation. On arrête d'être dans cette situation de dépendance, peut-être économique, ou peut-être avec la carte sensualité, un attachement sexuel à quelqu'un. Et à mon avis, là, ça marque vraiment un éloignement, un départ, un changement de vie. Encore une fois, c'est un événement inattendu. Donc, il y a un événement inattendu, pour moi, qui précipite une chute, qui précipite une décision, qui a été mûrie. Mais à un moment, vous sentez que c'est à ce moment-là que vous devez prendre la décision. Et ça, autant vous cheminez et vous vous êtes fait justice et vous avez un petit peu compris tout ça. Et il se passera un événement extérieur, une situation au cours de laquelle vous allez devoir dire, faire et agir. Et on reprend son indépendance, sa liberté. Et c'est la fin des peurs pour le bonheur assuré. Puisque c'est par ce départ, par cette décision, ce choix, par cette vérité, que vous allez vers le bonheur, puisque vous vous libérez de ce qui ne vous apporte plus rien. Voilà, dites donc, quel sacré tirage, les scorpions ! J'espère que vous me ferez des commentaires pour me dire ce qu'il en est. Déjà, si ça vous parle, ce que je vous dis par rapport à cette situation où vous êtes un peu lésés, discriminés, humiliés, et c'est stop, quoi ! Voilà, ça déjà, est-ce que ça vous parle ? Et après, n'hésitez pas à me dire, quel est l'événement qui précipite la chute ? Et si chute, il y a ? Voilà, j'attends impatiemment de vos retours. Et je vous dis un grand merci et à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada